C'est une rupture radicale en France, avec l'idée de l'état social à la beverage, c'est-à-dire un état social qui intervient, qui redistribue, qui y va, qui fait une politique industrielle, qui fait une politique des revenus, qui fait une politique de la santé. Le parallèle que je fais entre les deux, c'est avec des notions assez retravaillées par le président de la République et son équipe. Par exemple, on nous parle d'émancipation, qui est un terme magnifique, très très beau terme. Donc on nous parle de société de l'émancipation, et évidemment ça a fait tout de suite penser à, ou bien, un empowerment, qui a été beaucoup utilisé dans les années 90. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors ça signifie qu'il ne faut pas que l'État prenne en charge les personnes, il faut que les personnes puissent prendre en main leur destin. D'ailleurs, ce que le président de la République a dit. Au moment du discours sur les banlieues, par exemple, l'idée c'était, vous vous souvenez, les deux mâles blancs, les deux mâles blancs représentant l'État, le ministre, le président de la République, ne doivent pas s'occuper de ça, ça c'était l'ancienne politique. La nouvelle politique, c'est qu'il faut que les gens se prennent en charge, et un changement dans le rôle de l'État, l'État, vous savez, enabling a state, l'État qui rend capable, l'État accompagnateur, mais plus du tout l'État interventionniste. Donc c'est une rupture radicale avec, bon la rupture était déjà bien sûr faite, mais c'est une rupture radicale en France, avec l'idée de l'État social à la beverage, c'est-à-dire un État social qui intervient, qui redistribue, qui y va, qui fait une politique industrielle, qui fait une politique des revenus, qui fait une politique de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada